Que veut dire être soi-même ? Pour le philosophe danois, Søren Kierkegaard, être soi dans une vie en mouvement perpétuel constitue un véritable défi existentiel. Parce que la vie se présente sous la forme de plusieurs possibles, parce qu'elle est fondamentalement instable, il nous faut répondre à l'impermanence et à la versatilité de l'existence en prenant le risque de choisir et de s'engager, ce que le philosophe appelle le courage d'exister. Si exister exige un vrai courage, c'est parce qu'il nous faut chaque jour nous dérouiller la tête et les jambes pour inventer une manière de vivre qui soit véritablement la nôtre, dans laquelle nous nous reconnaissons et qui ne se réduisent pas au ronronnement des habitudes qui portent les vilains noms de misonéisme et de néophobie. Deux mots pour traduire, une attitude hostile au changement. La vie quotidienne, on le sait, célèbre la répétition. Mais un autre moteur, cependant, nous anime. Une autre voix nous appelle qui sait que pour accomplir une vie, pour s'accomplir dans une vie, vivre, exister, doit nous emmener nécessairement ailleurs, hors des voies balisées, vers une aventure plus vaste, plus joyeuse et plus inspirée que la règle qu'impose la redondance, le pléonasme et l'itération. Cet appel d'une vie élargie, un artiste florentin, peintre, architecte et homme de science l'a matérialisé à travers un poème en hommage au changement. Léonard de Vinci était un ingénieur hydrolicien passionné par les phénomènes atmosphériques, ce qui lui inspire, vers 1489, un quantique de l'eau, dans lequel il reprend l'idée médiévale d'impetus, ce mouvement originaire, cette énergie, cette dynamique fluide et fluctuante qui affecte toute chose. Deux mille ans auparavant, un pionnier, Héraclite, avait fait de l'eau l'élément primordial pour comprendre les transformations à l'œuvre dans le monde. Et 400 ans plus tard, la romancière Virginia Woolf s'est emparée, elle aussi, de cet élément archaïque pour penser les fluctuations, les moments de bascule et de vacillement dans un roman expérimental intitulé, justement, Les Vagues. L'eau de la vague pour dire les vibrations du désir, le rythme de la vague pour dire le mouvement de l'écriture et des idées, le flux de la vague pour dire les pensées qui s'entrechoquent, qui murmurent, qui inventent et qui nous mettent en mouvement. Comme la vie, la vague est une polyphonie et les vagues étant à la fois uniques et semblables aux autres vagues font de notre vie une aventure unique, singulière, changeante et cependant commune aux autres vagues, aux autres vies qui ne sont pas les nôtres, fluctuantes, elles aussi. Dans son cantique, Léonard de Vinci, le maître du sfumato, évoque les formes de l'eau et décrit ses états possibles. Salubre, nuisible, sulfureuse, salée, incarnadine, sinistre, rageuse, coléreuse, elle peut être rouge, jaune, verte, noire, bleue, graisseuse, grasse et subtile, elle peut être chaude ou froide, et l'artiste savant de conclure son poème en déclarant que tout change avec le temps. Une vérité qui rempressente la question de savoir comment être et rester soi-même dans le changement et comment manifester tous les jours pour l'affronter, ce que Kierkegaard appelle le courage d'exister. Le rabbin Abraham Tversky a questionné la nécessité du changement en recourant à une métaphore pas très éloignée de l'élément de l'eau. Le homard est un animal hors normes qui peut vivre plus d'une centaine d'années et qui connaît plusieurs mues au cours de sa vie. Le moment venu, lorsqu'il se sent à l'étroit dans l'inconfort de sa carapace initiale, le homard se cache sous une pierre le temps d'effectuer sa mue et d'expérimenter un changement, un ajustement. Le homard change de carapace, il change d'enveloppe poussée par la nécessité de grandir. Imaginons maintenant que nous soyons des sortes de homards, animés nous aussi par un besoin de croissance. Un jour, nous nous sentons enserrés, corsetés, à l'étroit en nous-mêmes, notre corps parle et nous informe alors qu'il est temps d'effectuer notre mue et de naviguer en haute mer vers notre changement. L'eau nous appelle à notre mue. C'est ce que rappelle une phrase inscrite en blanc au pochoir devant les évacuations des égouts sur cet un trottoir de nos villes. Ici commence la mer. Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada